Yo tout le monde, aujourd'hui on va parler un peu des mises à jour qui vont arriver sur Rocket League Donc pas seulement celle de février, on va parler de toutes les mises à jour annoncées par Psyonix Donc pour commencer avec cette mise à jour de février, pour ceux qui suivent l'eSport un petit peu même Vous devez savoir que les RLCS saison 5 vont commencer et donc il y aura les streams et donc les rewards Pour ceux qui connaissent pas encore les rewards, c'est en gros vous regardez le live des RLCS et vous pouvez obtenir des items directement dans votre jeu Et ça c'est un système qui commence à être assez vieux et du coup Psyonix a décidé de faire des nouveaux items C'est à dire que ce sera plus les mêmes que d'habitude, ce sera des nouveaux comme je viens de le dire On sait pas encore ce que ce sera mais on sait que ce ne sera plus les Apex, les Ninja et tout ce qu'on connait actuel Donc pour moi c'est une assez belle occasion d'obtenir des bonnes rewards Et en plus de reprendre un peu de level parce que je compte reprendre ma série Try Hard Time Parce que vous êtes pas mal à me la demander quand même Toujours dans la mise à jour de février, il y a une nouvelle caisse qui va arriver Donc voilà, elle s'affiche à l'écran actuellement Donc on connait pas encore le contenu malheureusement, c'est juste qu'il y aura une nouvelle caisse Donc voilà, c'est assez intéressant Sachant que la communauté reveut des Mystery Dical, peut-être ce sera le retour des Mystery Dical Donc dans cette mise à jour c'est également la fin de la saison Donc la saison 6 se termine, la saison 7 commence Si vous voulez voir les récompenses de la saison 6, j'en ai fait une courte vidéo Le lien sera dans la description en première ligne Donc voilà, j'en parle pas plus que ça Et pour en finir avec la mise à jour du mois de février Il y aura un système de tournoi qui va être créé sur Steam uniquement Donc ce sera les joueurs PC C'est une bêta, vous inquiétez pas, ça arrivera sur les plateformes du style PS4, Xbox Mais pour le moment, ce sera que en bêta sur Steam Pour la mise à jour du mois de mars, il y aura un DLC qui va sortir Donc un DLC du style Batmobile, des Loréans, Dominus, tout ça vous connaissez Les petits DLC dans le showroom à 2€ Voilà, on sait pas encore ce que ce sera Mais il y en aura un qui va sortir Il y aura également un événement en rapport avec le printemps Donc ce sera sûrement l'événement de Pâques comme tous les ans Et il nous reparle encore un peu du système de tournoi Mais rien de bien concret, on sait pas vraiment ce qu'il y a de différent avec la mise à jour de février Ensuite on passe à la mise à jour de mars-avril Donc ce sera la deuxième mise à jour du mois de mars Ou ce sera en début avril Voilà, ils savent pas vraiment, c'est vers le début du printemps environ Il reparle encore un peu des tournois Mais encore une fois, on sait pas vraiment Donc apparemment ce sera disponible pour toutes les plateformes si tout va bien Mais c'est un système qui m'intéresse beaucoup Parce que je pourrais vous faire quelques petits tournois Histoire de gagner des petits prix, ça pourrait être cool Également dans cette mise à jour de mars-avril Il parle un peu de réorganiser l'inventaire C'est à dire que c'est un peu le bordel maintenant pour ceux qui ont un gros inventaire Comme Picapixel par exemple Qui ont vraiment des centaines et des centaines d'items Ils pensent refaire un système de filtre Donc voilà, je sais pas trop à quoi ça va me servir à moi Mais voilà, ensuite quelque chose que je réclame depuis longtemps On va enfin pouvoir sélectionner des voitures différentes sur le même preset selon la couleur Par exemple je pourrais prendre une Dominus en orange et une Octane en bleu Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'attends depuis un moment Je me demandais vraiment pourquoi il l'avait pas fait directement Quand ils avaient fait ce système avec les chapeaux, les boosts et tout ça Qu'on puisse en sélectionner un différent selon les couleurs Voilà, je comprends pas trop pourquoi ils avaient fait ça Pourquoi ils avaient pas décidé de faire les voitures également Ensuite un truc qui va encore me soulager un peu C'est que les messages du style T'en restant une minute, t'en restant 30 secondes Voilà, qui vous gâchent la vue, qui vous gâchent le gameplay Qui vous empêchent de jouer même parfois Ils vont les enlever enfin A chaque fois ça me rendait dingue Et donc voilà, ils décident enfin de les enlever Donc également il y aura quelques petites fonctions supplémentaires Au niveau des options C'est à dire plus de filtres de chat et tout le bordel Ça je m'en moque un petit peu mais je vous le dis Et quelque chose d'un peu plus intéressant Ils vont essayer de corriger un peu Tout leur bug de serveur Du style quand on va rejoindre un match et qu'il n'y a personne Ça fait un match annulé, voilà Tout ça ils vont essayer de le corriger Parce que ça devient vraiment chiant Il y a vraiment des bugs de serveur énormes en ce moment Personnellement, enfin j'en rencontre beaucoup en ce moment Dites moi vous dans les commentaires Et pour en finir avec cette mise à jour de mars-avril Ils vont rajouter quelques petits effets visuels Un peu d'effet, voilà Pour donner un peu de style au jeu Pour donner un peu de style au jeu Donc pour en finir avec cette vidéo Ce sera la mise à jour du mois d'avril Et de plus tard C'est à dire que les trucs que je vais énoncer là Ce sera fait soit au mois d'avril Soit plus tard Donc ils vont essayer de faire un système de groupe inter-plateforme Donc du crossplay en anglais pour ceux qui préfèrent Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est en gros la possibilité de pouvoir faire des groupes Entre plateformes différentes Donc PS4, Xbox par exemple PS4, PC, PC, Xbox Enfin tout ce que vous voulez Mais ne vous réjouissez pas trop vite Parce que Psyonix a besoin de l'accord de Sony De Microsoft, tout ça Donc les gérants en gros des consoles Pour pouvoir faire ce crossplay C'est à dire que si Sony dit Non je ne veux pas qu'il y ait de crossplay possible Je ne vous donne pas mon accord quoi Bah Psyonix ne pourra pas faire de crossplay PS4, PC, PS4, Xbox Enfin voilà en gros il faut l'accord de la plateforme Ensuite il y aura des nouveaux levels Donc ça ne s'arrêtera plus à 75 Donc forcément il y aura des nouveaux titres Il y aura des nouvelles bannières Il y aura également quelques nouvelles Avec les décrypteurs, tout ça Et d'autres récompenses pour les haut levels Ça dit ça, enfin les haut levels Ça dit ça sur le site Je ne sais pas trop à quoi ça correspond Mais voilà Et également quelques nouvelles arrêts Donc voilà si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, commenter Débattre un peu dans les commentaires Sur tous ces changements qui m'ont arrivé Dites moi s'il y a un changement Qui vous a le plus marqué Personnellement moi c'est le crossplay Je suis vraiment pressé que ça arrive Donc voilà n'hésitez pas à donner votre avis Sur cette vidéo Et si elle vous a plu Abonnez-vous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501